Saviez-vous que dans les différentes situations de notre vie, 60 à 80 % des messages que nous transmettons à d'autres personnes sont transmis à travers le langage du corps? Et pour le compte de la communication verbale, pour les mots que nous prononçons, seulement 7 à 10 % en sont vraiment retenus. Notre capacité à utiliser le langage du corps de manière positive et de lire dans les pensées des autres personnes à travers le langage de leur corps. C'est par donc l'homme du garçon et la femme de la fille. Et cet outil puissant vous permet donc de développer votre personnalité globale. Imaginez-vous, produit une bonne impression au travail, dans les affaires et en amour, en étant bien informé dans ce domaine qui n'est pas très commun, mais qui est très puissant. Le langage corporel, c'est l'outil idéal pour une vie réussie. Alors, dans cette vidéo, je vais vous proposer des manières comment vous pouvez arriver à lire et à utiliser ce que c'est que le langage du corps. C'est le langage le plus utilisé dans le monde entier, mais il faut savoir lire les signes. En utilisant le langage du corps chaque jour, dans la vie commune, nous arrivons à faire passer nos messages pour parvenir à une rétroactivité positive dans nos vies, obtenir ce que nous souhaitons en quelque sorte. Nous utilisons le langage du corps tout le temps, mais nous ne pouvons pas nous en rendre compte et pourtant c'est une réalité. Ce langage n'implique pas seulement ce que nous disons avec notre bouche. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort. Mais c'est l'ensemble du corps qui devient une bouche pour nous. Imaginez-vous la puissance impressionnante de quelqu'un qui connaît lire le langage du corps. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oubliée. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine. Nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. En connaissant ce langage, vous serez à mesure d'interpréter les pensées intérieures des autres personnes, même si ces dernières ne s'expriment pas directement. vous serez aussi également capables en mesure, c'est-à-dire de pouvoir étudier, comprendre le comportement de chacun et de vous adapter vous-même à toutes les situations autour de vous. Ça va faire que les gens vous fassent confiance. J'ai remporté onze fois cette circonscription. Tu crois que c'est dû à la chance ou à mes poignées de main ? Ce que les mots ne peuvent pas faire, le langage corporel, lui, le peut. Dans cette vidéo, donc, je vais vous expliquer comment explorer les divers gestes ou mouvements du corps pour exprimer dans différents scénarios votre pensée. Susciter l'intérêt. Il est important de savoir si les gens sont intéressés par ce que vous dites. Sinon, vous risquez de perdre votre temps. Alors, prenons un exemple. Vous êtes professeur de chimie. Vous avez toujours été intéressé par la chimie. De sorte que vous pensez que vos élèves ou bien vos étudiants pensent la même chose que vous. Mais sont-ils vraiment intéressés ? Vos méthodes sont-elles assez bonnes pour susciter l'intérêt de ces élèves ou de ces étudiants ? À moins que vous puissiez identifier les différents signes du corps de vos étudiants ou de vos élèves, vous ne saurez pas comment ils pensent. Et à moins que vous sachiez, si fixer un regard permanent sur vous, sans cligner les yeux, est un signe d'intérêt ou d'indication que quelqu'un est perdu. Vous ne pouvez simplement pas prendre les mesures nécessaires pour adapter vos méthodes d'enseignant. Voici quelques-uns des mouvements exprimés par des gens qui s'intéressent à ce que vous dites. Ils gardent un contact visuel plus de 60% du temps. Plus les yeux sont grands ouverts, plus la personne est intéressée. En fait, une personne garde plus le contact visuel en écoutant qu'en parlant. Leur tête est inclinée vers l'avant. Il hoche la tête. Ce geste-là signifie qu'ils sont en accord, qu'ils sont d'accord avec vous. Cela signifie qu'ils sont attentifs et qu'ils écoutent. Leur pied pointe vers vous. Vous appelez M. Combiné, rien à la république ou à mon caractère. Vous aimez bien quand vous disiez à ce candidat. Ce sont des gestes banals, mais qui ont un sens. Souvent, l'attention avec du sourire n'exprime pas toujours leurs sentiments. Un sourire poli est utilisé pour exprimer la curiosité, mais pas nécessairement le bonheur ou la convivialité. Les lèvres sont retenues complètement contre les dents. Se mordre les lèvres. Alors, la morsure de lèvres, en haut ou en bas, est souvent due à une... Sous-titrage Société Radio-Canada